bienvenue dans notre série des paroles les motivations notre chaîne youtube josaphat mambouini tv que mon dieu vous soit favorable salam bien aimé dans le seigneur je suis très content de vous savoir très nombreux en train de nous suivre à ce moment-ci dans cette merveilleuse chaîne josaphat mambouini tv avec votre humble serviteur josaphat mambouini chanteur et prédicateur de l'évangile que mon dieu vous bénisse que mon dieu vous soit favorable pour toute la journée pour tous ces mois de mai qui commence que la main de dieu se fasse manifester dans toutes vos activités dans tout ce que vous allez faire et entreprendre que soit loué le nom du seigneur jésus alors que le thème de la motivation d'aujourd'hui vous allez écarquiller les yeux vous allez vous poser des questions vous allez peut-être me haïr non je vous dis ne m'haïssez pas encore ici je joue le rôle d'un journaliste d'investigation jésus-christ avait-il une maîtresse mon dieu que le thème vous dites mais ce frère est devenu un renéca ce frère a perdu les noms mais est-ce qu'il a bien dormi non bien aimé dans le seigneur nous allons plonger les yeux dans la parole de dieu vous découvrir est-ce que il y avait une personne de l'autre sexe qui avait une adhérence par rapport à jésus est-ce qu'il y avait une personne qui était trop proche d'elle oui bien aimé dans le seigneur il y a eu des rumeurs dans la chrétiété à une certaine époque où on a semblé affirmer que jésus avait des affinités ou cette intimité avec une dame il y a même un réalisateur qui a eu les culots de réaliser un film non un film plutôt où il était en train d'expliquer que jésus avait une maîtresse moi ça m'avait choqué je me dis bon ça me choque oui mais voyons quand même dans la parole de dieu qui est cette personne qui était plus proche de jésus est-ce que vraiment c'était une maîtresse c'était juste une chrétienne qui a vécu les bonnes choses de la part de jésus et qui a commencé à les suivre alors tous j'ai dit ne me jugez pas ne vous en faites pas vous serez calme et vous mettre vraiment dans le meilleur état possible lisons la parole du dieu dans marque 15 le verset 40 il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin parmi elles était Marie de Magdala Marie mère de Jacques le mineur et de Joss et de Salomé dans marque 15 47 la bible continue en disant Marie de Magdala Marie mère de Joss regardez où on les mettait ah ! il y a encore Marie encore Marie qui était proche qui suivait toutes les péripéties de la vie de Jésus Christ dans marque 16 1 la bible dit lorsque le sabbat fut passé Marie de Magdala Marie mère de Jacques et Salomé achètèrent des aromates afin d'aller en baumant Jésus vous allez vous dire mais oui tu parles de femmes c'est normal Jésus était toujours entouré de femmes qui le soutenaient dans son ministère il y a plusieurs femmes qui ont été nommées dans la bible qui soutenaient Jésus mais vous voyez que à travers tous ces passages que je lis ici le nom de Marie de Magdala revient de plus en plus dans le rumeur dont je vous ai parlé avant on était en train de pointer les doigts sur Marie de Magdala qui est cette femme ? qu'est-ce qu'elle faisait auprès de Jésus ? il était toujours auprès de Marie il était toujours auprès des apôtres et suivez Jésus vous verrez même que dans le livre de Jean plus loin c'est Marie de Magdala qui est allée très tôt le matin en train de pleurer devant la tombe de Jésus mais ce qui est encore intéressant et ne me jugez pas suivez-moi ne zappez pas ne quittez pas la chaîne lisons le passage de Marc 16 verset 9 Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine à Paris et d'abord à Marie de Magdala de laquelle il avait chassé cette démon Jésus apparaît non d'abord à Marie sa mère ni à ses frères biologiques ni à ses apôtres bien-aimés comme Pierre ni à Jean ses disciples qu'il aimait le plus ni à Thomas celui qui doutait de temps en temps mais Jésus va d'abord apparaître à Marie de Magdala mais qui était cette Marie de Magdala pour Jésus quelle place cette Marie occupait dans son cœur je tiens à vous rappeler Jésus Christ sur la terre était 100% Dieu 100% homme en tant que 100% homme il avait connu la fatigue la faim la soif un peu de colère vous vous souvenez quand il a chassé le vendeur au niveau du temple peut-on dire que dans ce corps il a ressenti un peu de libido ça je ne le sais je ne peux l'affirmer mais ce qui est certain je viens vous rassurer la Bible dit pendant tous les séjours de Jésus sur la terre il n'est connu aucun péché alors j'ai des vérités à vous annoncer ici regardez cette femme qui avait aimé Jésus jusqu'à ce point là au Christ lorsque il ressuscite commence à voir apparaître à Marie de Magdala oh toi qui m'écoute je dis à une personne si aujourd'hui dans la chrétienté d'aujourd'hui dans nos églises on aimait le Seigneur comme cette femme l'église irait loin on vivrait des miracles tous les jours il n'y aurait pas de dissension entre nous il n'y aura pas de la calomnie il n'y aura même pas de la médisance on vivrait vraiment une vie chrétienne puissante grandiose merveilleuse comme cette femme qui avait aimé Jésus elle n'était pas la seule à vivre la main de Dieu c'est vrai cette démon s'est sortie mais d'autres avaient des légions vous allez vous dire non elle a aimé Jésus parce que cette démon s'est sortie beaucoup de gens ont vécu la main de Dieu mais quand ils voulaient suivre Jésus Jésus leur dit allez témoigner mais cette femme est devenue proche de Jésus était-elle une maîtresse de Jésus pourquoi seulement Jésus apparaît à cette femme et non à d'autres personnes et cette femme qui est allée annoncer aux apôtres que Jésus est vraiment ressuscité hé 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 je vous calme je vous calme je vous calme chers amis est-ce que Jésus-Christ avait une maîtresse était-ce Marie de Magdala non Jésus n'avait pas une maîtresse Jésus avait ah et plutôt une épouse cette épouse c'est toi et moi Jésus-Christ reviendra pour cette épouse c'est pour cette épouse que le Saint-Esprit est venu encadrer soutenir encourager motivé pour que lorsque Christ reviendra il puisse aller avec son épouse Jésus n'avait pas de maîtresse comme certains le prétendaient comme certains le pensent aussi aujourd'hui non Jésus n'a pas une maîtresse Jésus a plutôt une épouse c'est l'église qui est son corps dont lui il est la tête voilà vous êtes calme maintenant je vous ai dit ne me jugez pas ne me jugez pas ne me jugez pas ne me jugez pas je suis toujours dans la parole rassurez-vous oui Marie aimait beaucoup Jésus et Jésus aussi aimait beaucoup Marie si nous nous aimons le Seigneur Dieu nous aimera encore beaucoup d'ailleurs si nous l'aimons parce qu'il nous a aimé les premiers Église aimons le Seigneur nous sommes son épouse nous devons nous préparer parce qu'un jour il doit revenir quelle sera ta place si tu n'es pas encore chrétien ouvre ton coeur invite Jésus dans ton coeur et qu'il soit ton Seigneur qu'il soit ton sauveur à ce moment là lorsque Jésus notre mari notre époux reviendra nous qui sommes sa fiancée nous irons avec lui et là-bas au ciel il y aura le festin dénonce je vous ai hir vous dites mes frères non je ne suis pas perdu je vous ai attiré pour écouter la parole il y a de bonnes choses dans cette chaîne likez partagez pourquoi pas ne pas vous abonner et Dieu vous bénisse merci beaucoup